On ne se fait pas tricher, donc 2 août, « Lui, si tu visites mon cœur ». Et vous savez, le Seigneur connaît le cœur, j'ai cherché à la fin, c'est un événement. Alors, ce soir, c'est peut-être un petit peu découdu. Voilà, c'est mon fils, je prêche que j'ai dimanche. Oui, dimanche. Et puis, voilà, je prêche que j'ai mon berger. Et puis, voilà, c'était pareil, c'était un petit peu découdu, comme ça, voilà. On voulait que c'était en Suisse un petit peu comme ça. Regardez, j'aimerais parler avec vous, eh bien, de l'assessor, frère et sœur. Rassurez-vous, je n'ai pas venu avec quelque chose de basique lié, de toute façon, on n'avait pas la capacité. Je ne le dis pas, je ne suis pas non plus interrogé non plus, mais je connais celui qui m'a sauvé. Ma mère, mes frères et sœurs. Et regardez, je vais regarder ça tout à l'heure. Hier soir aussi, vous regardez. Et puis, dans Matthieu, chapitre 5, si vous voulez, Jésus est sur la montagne, qu'on appelle les béatitudes. Si vous voulez, venir heureux ceux qui ont votre cœur pur, arriveront Dieu, etc. Vous connaissez, heureux ceux qui ont dit fleurs, parce qu'ils seront combinais. Et puis, il a donné donc une liste comme ça. Et puis, il vient dans Matthieu 5, verset 13. Il y a de l'écho un petit peu, hein. Dans Matthieu 5, verset 13, il va dire ces mots-là, dans la continuité de sa parole, il va dire ça. Vous êtes le ciel de la terre. Mais si le ciel de la terre perd sa saveur, avec quoi le grand gratin ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et pétiquée par les hommes. Et il va dire aussi ces deuxièmes paraboles. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'a vu pas non plus, eh bien, l'an, pour la mettre sous l'assaut, et on la met sous un support, qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, qu'ainsi s'élève la gloire de votre Père Céleste. » Ah, la lumière, il n'y a pas vu, il ne faut pas être bannis. Eh bien, c'est un petit truc là. Alors, pour m'attendre à Matthieu, je serais venu, eh bien, en réalité, peut-être en disant, « Eh bien, voilà, Jésus est bon, etc. » « Dieu est bon, eh bien, Dieu est bon. » Par exemple, si je serais venu avec un message, je ne vais pas vous dire que c'est un message que vous avez bien compris en vous, mais c'est un message de rappel, une petite piquette de rappel, pour moi et pour vous, c'est comme ça. Eh bien, le bénéficiateur le sable, ça. Eh bien, quand on prêche, par exemple, sur des bénédictions, pour dû à des cadeaux, c'est plus facile pour nous, vous comprenez ? Il y a des enfants là qui disent « Merci Seigneur pour le cadeau. » Mais, eh bien, des fois, il semblerait que Dieu nous fait un petit truc de rappel. Et puis là, quand il dit ça, « Vous êtes le Seigneur de la Terre. » Et puis, eh bien, regardez, eh bien, « Jésus croit le potentiel de la quête. » « Tu as le potentiel, mon frère, tu as le potentiel, ma sœur. » Mais parfois, eh bien, on n'espoir pas toujours terrible. Il faut être honnête. Eh bien, regardez, le Seigneur, le Seigneur, eh bien, vous apprendz bien, eh bien, ça sert à donner du goût, de la salleur. Et puis, la lumière, eh bien, si vous étalez la lumière, eh bien, qui fait jour dehors, mais imaginez-vous qu'il fait nuit, eh bien, tout de suite, on est dans l'éténeur, vous comprenez ? Et quand on va dire ça, eh bien, vous êtes le Seigneur, eh bien, ça ne vous est rien. On va donner du goût aux autres. Quand il dit « vous êtes la lumière, vous n'apprendrez rien », eh bien, ça sert aussi à écrire. Dieu nous a pas demandé d'être un projecteur, parce qu'on n'a pas la capacité. Et puis, si un homme, il faut qu'il dise ça, eh bien, un projecteur, c'est l'ouïe. Mais il dit « vous êtes la lumière », eh bien, ça se remarque. Il est très loin encore, quand on fait noir, eh bien, il est très très loin. Eh bien, n'importe quelle petite lumière terre, ça se voit. Il faut une lumière, alors que le Seigneur nous appelle, eh bien, chacun d'être lumière et d'être le ciel de la terre. Alléluia ! Et regardez, alors, on est tous là réunis, eh bien, je me suis dit, c'est quoi ça ? Eh bien, Dieu réunit, c'est le témoignage. Et parfois, regardez, le témoignage des chrétiens, quand il est sable, eh bien, regardez, Ephésiens 5, verset 8, il dit « car autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière, le Seigneur, communisez-vous comme des enfants de lumière. » Qu'on se rappelle qu'on était les réunions dans notre vie avant, hein. En passé, c'est vrai. On n'était pas des ancillaires, si vous voulez, mais on n'était pas les autres comme Dieu, vous comprenez bien, parce qu'on n'appartenait pas à Jésus. C'est pour ça qu'une autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant on est lumière, le Seigneur. Eh bien, Dieu nous appelle, si vous voulez, eh bien, à être rêvé, eh bien, autour de nous. Dieu soit béni. Alors on va voir ensemble, comme ça, si vous voulez bien. Si parfois, eh bien, notre vie, si ma vie, à moi, eh bien, elle pourrait écrire les autres. Je le dis maintenant, mais pas toujours. Ma vie, eh bien, parfois, et pas toujours non plus, assaisonnée, eh bien, ayez en vous ce sel. Est-ce que toi, t'aurais, eh bien, la pétention de dire, alors bien moi, eh bien, je suis toujours bien. ma vie est toujours, eh bien, assez donnée de sel, etc. Je ne suis pas persuadé, par exemple. Et je crois que, eh bien, même si, j'allais dire, j'allais dire, j'allais dire, j'allais dire, pardonne. Eh bien, même si notre frère, Isaïe, il est le président de la mission, eh bien, ça reste qu'un homme, vous comprenez. Il dit, malheur à l'homme, c'est l'homme qui circonde. Amen. Amen. Et regardez, alors, eh bien, toi, tu dis, comment on peut devenir fâle ? Eh bien, parfois, je deviens fâle dans ma vie. Comme vous, regardez, je m'excuse même, il n'y a pas d'un coup, parce qu'on est à 50 mètres que vous, sur les strates, on est pareil que vous, on est des chrétiens, on est dans la même nature que vous. Parfois, il y a un dracatère, on est comme un dracatère, parfois, on n'est pas déliminant, vous comprenez ? Eh bien, on a besoin de grâce de Dieu. Donc, regardez, juge 3, verset 12, il dit, les enfants d'Israël, donc on peut dire, les enfants de Dieu, si bien, les enfants d'Israël, firent encore, ça veut dire que ce qui déplait encore à l'éternel. Est-ce que ça ne t'arrive pas à l'éternel ? Eh bien, sinon, je le dis parce que, eh bien, je pourrais dire devant vous, la vie et l'anglais, mais ça ne serait pas vrai. Vous comprenez ? Et puis, je ne veux pas toucher, moralité, parce que, là, si vous aimez bien, c'est Dieu que je préfère vous. Vous comprenez ? Oui, c'est à Dieu qu'on va en répondre. Regardez, regardez. Alors, eh bien, il dit que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, frère et sœur, assez donné de sel. Est-ce que parfois, frère et sœur, avec honnêteté de cœur, honnêteté, est-ce que parfois, eh bien, dans votre langage, de tous les jours, frère et sœur, parce qu'il dit que vous êtes le seul, vous êtes le seul, est-ce que quand on va chiner le matin, quand on regarde autour de nous, et qu'on n'est pas à l'église de bande, quand je ne suis pas à l'église de l'ambiance, et que je ne suis pas à l'église du matin, pourquoi tu es dans ta compigne, que tu fais de tes affaires, et que le petit, là, il vient pour la vie, que tu es tout seul. Eh bien, que tes paroles soient accompagnées de sel. Qu'est-ce qu'on dit, monsieur le matin ? Qu'est-ce qu'on a dit au charcutier, là ? Parce que, eh bien, peut-être qu'on t'a donné du jambouin un peu trop épais, vous comprenez ? Que vos paroles soient assez données de sel, frère et sœur. Eh bien, frère et sœur, c'est pas toujours en adéquation avec la vieilleuse, vous comprenez ? Soyons honnêtes, comment Dieu connaisseur ? C'est pas trop terrible. Parfois, eh bien, à ce moment-là, eh bien, les paroles, frère et sœur, notre sel est bien fade. Eh bien, une sœur qui a été piétinée, finalement, vous comprenez ? On est des chrétiens assez fade, finalement. On est comporté un petit peu comme ça. Frère et sœur, eh bien, le sel qui est pas terrible, qui est fade, comment alors, frère et sœur a l'entouré, eh bien, avoir du sel un petit peu fade, comme ça ? Vous pouvez finir, un petit peu, on peut dire comme ça, une lumière tamisée, très très tamisée, vous voyez ? Et regardez, eh bien, dans notre conduite, Parfois, c'est un petit peu débrouillé qu'on s'assoit, et je vais vous expliquer une petite histoire, parce qu'il m'a vu ce moment-là. Et regardez, dans notre conduite, de tous les jours, Parfois, quand il dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière, vous êtes d'accord à quoi ? C'est un témoignage. On va avoir un témoignage autour de nous. Mais il dit, regardez, par compte témoignage, tu en gagneras, mais par compte témoignage, tu en perds pas aussi. Et donc, 1 Pierre de 12, il dit, ayez au milieu des païens, une bonne conduite. Vous comprenez ? Eh bien, le sel, parfesseur, eh bien, les gens, parfesseurs, eh bien, on doit leur donner goût, vous comprenez ? Parfois, notre conduite, paraisseur, si on est honnête de mon Dieu, eh bien, je dois dire, laissez pas tout monter, vous comprenez ? Parfois, il y a l'ennemière, eh bien, vous savez, il dit, il y a beaucoup les sentiments qui étaient en lui. Vous savez ? Il dit, le meilleur que l'homme s'en fait, on a pu son épine. Parfois, tout pas terrible, parfois, tout pas terrible, on a besoin de la grâce de Dieu, vous comprenez ? Et dans notre conduite, paraisseur, on n'est pas toujours terrible, non plus, eh bien, le sel et le sucre, ça se ressemble. Si on marche dans la rue et qu'on se mêle, eh bien, dans une rue, avec beaucoup les autres, eh bien, parfesseur, ce qui nous différencie les autres, vous comprenez ? Ça vous arrive dans un restaurant, le sel et le sucre, vous comprenez ? Eh bien, ils sont tous les deux à côté, ils ont la même couleur, vous comprenez ? Mais ce qui diffère, c'est le goût, frère et sœur ? Est-ce qu'il doit différencier notre vie, frère et sœur ? C'est le goût qu'on doit dégager de notre vie ? Et parfois, frère et sœur, est-ce qu'on dégage de la salleur ou finalement, eh bien, on voit que c'est un fade un peu périmé ? Parfois, c'est un petit peu face de notre vie, frère et sœur. Regardez, un jour, il y a quelque temps en arrière de ça, il y a un garçon qui a dit ça, c'était un chrétien, un chrétien smart, ça l'existe, ça. Ça venait, mais je ne sais pas combien de temps on ne l'a pas vu. Je ne sais pas combien de temps on ne l'a pas vu à l'Église. Et puis, il vient, tout à coup, il est revenu, il n'a pas bougé, vous comprenez, il n'est pas parti à l'Église. il est revenu, c'est là. Et puis, il disait ça, il disait, eh bien, et je sais que, eh bien, sa belle famille, c'est métro d'âme. Et la fille, il leur a dit, eh bien, la belle famille, venez à la Réunion. Vous comprenez ? Le père et soeur, ça ne va pas, ça dépend de la décoction, vous comprenez ? Comment on va dire aux gens pour aller à la Réunion si nous n'avons pas à la Réunion ? Comment, eh bien, on va tirer nos familles à la Réunion si il vient à la Réunion ? Pour un oui, pour un an, on va monter à la Réunion ? Dans notre économie, ça ne va pas, il est lié en vous, ce cercle, le père et soeur. Eh bien, quand il y a la Réunion, dans la région de Broussi, il faut venir à la Réunion, eh bien, on reste des semaines, des mois à la Réunion, on vient comme ça. Et puis, eh bien, ce garçon-là, il disait ça, eh bien évidemment que ces bons parents, eh bien, ils n'ont pas envie d'aller à la Réunion, quand ils voient leurs parents comme ça, vous comprenez ? Eh bien, à ce moment-là, vous savez, eh bien, on va donner soif aux autres, à la Réunion. Je passe un petit peu au coin, comme ça. Alors, par la Réunion, je pensais à ça. Vous savez, quand je vous ai dit ça, comme ça, je vous ai parlé d'un con, je vous ai parlé de quelques petites choses, comme ça. Eh bien, j'ai parlé de mon message par rapport à, eh bien, une petite fille, dans la Parole de Dieu, dans deux voix, verset 5. Deux voix, verset 5, verset 6, vous savez, elle a cette lumière qui est claire. Regardez, cette petite fille-là, eh bien, on ne sait juste, elle n'a pas le nom. Rien du tout, on n'a pas la petite servante de normes. Vous comprenez ? On pourrait dire la chrétienne, la doula, on pourrait dire le chrétien. Amène les Junges, la main, les frères et soeurs, eh bien, à être des chrétien, à être des chrétiennes. Regardez. Et puis, elle n'a pas de nom, pas de titre, mais vous savez, si on pourrait dire qu'à l'un, parce que Jésus va dire ces mots-là, à tous ceux qui leur ont aussi eu leur avenir courage de devenir un homme, nous sommes à Paris, nous avons un homme, nous sommes des enfants du Seigneur. Regardez, je passe à Zimith, et bien je vous l'ai dit tout à l'heure, il dit, ayant les sentiments qui étaient en lui, et puis cette petite fille-là, elle émanait quelque chose de différent des autres, elle a eu cette saveur qu'ils auraient voulu l'avoir, elle était toujours bonne mère, et bien, pourtant, elle a dit qu'elle a été ramenée prisonnière d'un pays comme ça, on l'a mis dans une famille, elle est prisonnière, si vous le comprenez, mais regardez, quand on regarde un petit peu sa vie comme ça, il semblerait qu'elle est toujours content. Et c'est Paul qui va dire ça, Paul va le rappeler, il va dire, j'ai appris à être content. Par les sœurs, et parfois par les sœurs, nous on est content parce qu'on est bien travaillé. Et puis parfois, on est content en fonction des circonstances, vous le comprenez. Mais Paul dit à ça, j'ai appris à être content dans l'état où vous voulez, que Dieu soit béni. Alors regardez, il y a cette petite circonstance là, elle est là, elle est là, et pourtant on n'appelle pas de mine. Mais regardez, je ne sais pas moi combien de temps sont passés, je pensais à ça tout à l'heure, parce qu'au départ il dit, ils ont ramené du pays israël une petite fille. Et puis quand elle va grandir au sein du foyer, un peu comme les petits, comme les petits amontants, si vous voulez quand ils grandissent, et bien regardez, cette petite fille là, si vous voyez, elle a grandit, regardez au départ, ils ont ramené une petite fille, et un peu plus tard, il est écrit une jeune fille. Je ne sais pas moi, si elle avait 15 ans quand il lui a ramené, il y a 5 ans qu'on passait, elle a 20 ans. Si il y a 10 ans qu'on passait, vous comprenez, il y a 25 ans, et bien il y a 10 ans qu'on passait, et puis les gens l'ont observé, dans sa conduite, vous comprenez ? Et puis, et bien ils ont vu de ce qu'elle disait, qu'elle vivait, qu'est-ce qu'elle disait, vous comprenez ? Parce que parfois, et bien si on dit, comme j'ai dit tout à l'heure, viens, rions, et puis nous-mêmes, on ne va pas rions, ça va pas, frère et sœur. Ayant vous, c'est ça, frère et sœur. Mais elle, elle pourrait me dire, frère et sœur, elle pourrait me dire, parce que c'était une occulte chrétienne, parce que la femme de l'amant, c'est moi qui me dit ça, frère et sœur. Elle écoutait chanter, probablement, hein. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, vous savez, et bien, c'est vrai, parfois, on passe par la misère, pour aller creuser, et puis comme cette petite fille a passé au soir, la misère, elle était déportée, loin de sa famille, mais elle gardait confiance en Dieu, elle chantait, elle témoignait toujours de l'amour de Dieu. Et puis un jour, frère et sœur, un jour, elle vient dans une conversation, et puis, elle vient dans une conversation, elle a pu dire, elle a pu dire qu'elle connaissait Dieu. Frère et sœur, parce que, eh bien, comment on va ? Eh bien, pas plus de l'amour de Dieu, eh bien, si nous-mêmes, frère et sœur, eh bien, spirituellement, on est un petit peu faibles. Vous comprenez ? C'est compliqué, vous comprenez ? Alors, regardez, et à un moment donné, eh bien, elle a dit à la femme de l'amant, eh bien, elle... Parce que, eh bien, le soir, le soir, probablement, ça s'est passé comme ça, vous connaissez les difficultés, on ne voudrait pas revenir là-dessus, mais eh bien, à un moment donné, si on est, eh bien, une conversation, peut-être, eh bien, que l'amant a dit, eh bien, à sa femme, eh bien, qu'il avait la lèvre, eh bien, qu'il avait tout lâché la cour, qu'il était là, et puis, eh bien, dans ce moment-là, la lèvre, on était foutus, vous savez, hein, ça n'apprendrait du tout. Au rédicateur, on l'a dit, ça. Et puis, regardez, à un moment donné, si vous voulez, elle a dit, moi, je connais quelqu'un, elle vous dit, ah, quel bonheur, dire à tous les gens, eh bien, qu'on connaît quelqu'un, nous, non, là, parce qu'on n'a pas vu, qu'on connaît les yeux, amen, quel honneur de dire ça, frère et soeur, vous comprenez ? Parce qu'elle avait, eh bien, cette lumière qui plaît les autres, frère et soeur, eh bien, elle m'a dit quelque chose de bon, frère et soeur. Et puis, regardez, eh bien, quand elle a dit ça, eh bien, il l'a cru, vous comprenez ? Eh bien, la Lubadique n'a pas cherché à comprendre, là. Alors, il y a c'était qu'il a fait des complications, qu'il a été revoir le droit de s'ilier, etc. Mais néanmoins, il a cru, qu'est-ce qu'elle disait ? Parce qu'elle vivait la vie de Dieu, et Dieu nous appelle à vivre une vie en lui, hein, c'est là, vous comprenez ? Parce que, eh bien, malgré le problème, malgré les difficultés, elle vivait la vie de Dieu, elle portait du sel, la même que Dieu soit une vie. Regardez la différence, hein. Un jour, eh bien, quand Dieu va dire qu'il va détruire Sodom et Gomorre, eh bien, là-bas, dans le pays, eh bien, Abraham, il y a l'autre, son Dieu, etc. Et puis, eh bien, comment l'autre va dire sur ces jambes ? Sortez de la ville, vous comprenez ? Mais la Bible, elle dit que, eh bien, lui, frère et sœur, comme il ne portait pas de saveur, vous comprenez ? Eh bien, la Bible, elle dit ça, hein. Elle dit que l'autre parut patient pour la plaisanter. Eh, eh ! Mais, frère et sœur, vous comprenez bien ? Si on parle de plus long de gens, et qu'on n'a pas une vie en adéquation avec la parole, frère et sœur, eh bien, ça ne peut pas marcher, ça, frère et sœur. Et c'est pour ça qu'elle dit chrétienne, frère et sœur. Eh bien, qu'elle vit une vie de Dieu, une vie ivrée, frère et sœur. Ah, on n'est pas parfait, frère et sœur. On a besoin sans ça au fond de lui, on n'est pas parfait, frère et sœur. Vous comprenez ? Et puis, eh bien, la petite fille, là, c'est ce qu'elle faisait, là. Elle faisait... Voilà, rien de plus, rien de moins. C'était, eh bien, vraiment une chrétienne, frère et sœur. Et puis, eh bien, elle a mentionné, eh bien, elle a témoigné, frère et sœur. Et puis, on sait, eh bien, eh bien, ce qui s'est passé, eh bien, le Seigneur, il a intervenu. Alléluia, de façon, il raccouille, il amène. Il a béni, eh bien, cet homme-là, juste à travers un témoignage, finalement. Il n'y a rien vu sans venir. À travers notre témoignage, on lui le dit, hein. À travers ton témoignage, qu'on gagnera. À travers ton témoignage, qu'on perdra. Frère et sœur, eh bien, on a besoin, eh bien, d'avoir mon nom sur scène, frère et sœur. On a besoin, eh bien, frère et sœur, t'es tiré, eh bien, si tu nous entoures, frère et sœur. Euh... Je ne sais pas, frère et sœur, eh bien, comment tu sens dans cette soirée ? Mais, eh bien, parfois, je ne me sens pas toujours tiré. Est-ce que tu te sens tout pour un auteur ? Ah, frère ! Frère et sœur, on ne sera jamais à l'auteur, mais on a besoin de la crache. Je sais qu'il y a du mot, frère et sœur, avec quelques d'autres espaces, mais frère et sœur. C'est pas fort, c'est pas mal. Je vais vous planter un petit quantique, et je vais vous prendre ce temps-ci. Eh bien, si tu as besoin d'oublier, si tu as besoin, eh bien, t'accrocher, eh bien, j'ai du... ...